Et après tu vois c'est parti en couille parce qu'avec GRMstar on s'est galoche pendant une heure. Morgane, Morgane, on tourne ! Oui, bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial où on va comparer des kebabs. Je devais le faire avec un abonné qui s'appelle Gaspard Briand qui m'a donné l'idée parce que vous savez que maintenant je fais participer des abonnés à presque toutes les vidéos mais il ne m'a jamais répondu. Donc mec si tu vois la vidéo, contacte-moi, on fera un truc ensemble. Je suis accompagné de deux Youtubers, donc Sifano, Sifano qui n'a jamais goûté de kebab de toute sa vie. Donc c'était une grande première. Et David Lafarge qui lui connaît un petit peu plus vu qu'il vient de sortir une vidéo où il a mangé un kebab de 2,5 kg. Le premier kebab sera un kebab totalement classique où je vais vous expliquer un petit peu l'histoire du kebab, comment il a été créé, etc. Ensuite on goûtera un kebab qui est 100% vegan. Donc c'est un kebab qui est en train de buzzer littéralement à Paris. Et pour le troisième kebab, je le ferai en une minute, je ferai le meilleur kebab du monde. Et vous le connaissez parce qu'en plus il est à côté de chez vous. Je vous dis à tout de suite. Donc on a été chercher David à la gare, David qui vient de Suisse. Exactement, ouais. Pourquoi t'es parti en Suisse ? Parce que la Suisse c'est beau. Voilà. Non mais t'es... Tranquille, j'avais besoin de tranquillité un petit peu. Ok. Et c'est pas nous qui nous voyons à rejoindre, qui est un vrai Parisien. Ah non, non, non. J'habite à Paris mais je suis une Marseillais de base. Ah oui alors là... Oh mon dieu ! Et du coup une fois qu'on aura dégusté le kebab classique, on ira goûter un kebab vegan. D'accord ? Et c'est un kebab à la pastèque. Pourquoi ? Parce que la pastèque c'est vegan. Pourquoi ? Parce que pas steak. D'accord. Ton premier kebab. Ouais. Il est ému. Bah hey carrément écoute. J'ai aucune idée du goût que ça. C'est vrai ? Ouais. Mais c'est fou. C'est fou, en vrai c'est chaud. Mais ton premier kebab... À Paris t'as jamais fait de kebab ? Bah non. Je sais pas, par curiosité, genre ça arrive à tout le monde. C'est comme si c'est un pote en soirée. Voilà. Parfois vers 23h, 23h30, tu vois. Un bon kebab. Tu prends un kebab en transition, c'est magnifique. Ah oui, en vrai c'est magnifique. Moi je fais ça et j'ai un McDo en général, tu vois. Prends la tienne. Bon bah ouais. Chin les gars. Au premier kebab. À ton dépucelage. T'as vu. En vrai on a super faim. Parce que là il est 16h30. J'ai pas mangé. On a dit qu'il n'y a rien à manger. On n'a rien à manger. Ouah par contre, est-ce que c'est gras ? Oh mec, c'est si gras. Normalement, tu vois que moi normalement, le kebab, à la fin là ça va goûter tes... Mec mes doigts ils brillent, c'est si gras. Oui par contre ouais. J'avoue il est gras de ouf. Il est super gras. Il est hologratideux. En fait le kebab à la base, c'est juste la viande. C'est-à-dire viande grillée, viande comme ça en arabe. C'est juste la viande. Mais le sandwich kebab, il a été inventé en Allemagne en 1970. Ça fait 50 ans presque que ça existe le kebab. Et c'est un turc qui avait son restaurant en Allemagne qui a décidé de mettre cette viande là dans du pain. Avec salade, tomate ou no. En gros, c'était inventé en Allemagne le kebab. Et tu vois quand tu suces un pote... Incroyable. Il fait un blocage dessus. Un gros blocage. Il va falloir que ça sorte. Maintenant on joue claire sur table les gars, sur la chaîne. J'avoue qu'en fin de soirée, c'est si gras ça qu'elle vient. Lui déjà il est pas vegan. C'est-à-dire que lui il bouffe toute la viande du pain. Et après il a une baguette. Après il a une baguette qui pose sur la table. C'est pas grave il y a un chien qu'elle a. Ah bah magnifique, c'est trop facile le chien. Moi je suis sûr de goûter le vegan du coup maintenant. C'est-à-dire que ça va vraiment être un truc sans viande évidemment. Mais tu vois ce que je veux dire parce que des fois t'as des steaks vegan. Est-ce qu'il va y avoir quand même de la... Honnêtement, j'en sais rien du tout. J'ai même pas comment c'est possible qu'il y a... J'ai juste vu les photos. Les photos c'est exactement pareil quasiment. J'ai regardé les commentaires et c'est que des commentaires de ouf. Au moment déjà c'est si gras, je suis déjà plein là. C'est normal qu'il soit gras. C'est bon franchement c'est bon. Je vois pas comment c'est possible. Non mais moi c'est pareil. Je vois même pas ce qui pourrait te substituer de la viande. Tu vois des steaks de soja, des trucs comme ça. Quand l'abonné l'a mis en commentaire, je pensais que c'était une vanne. Et du coup j'ai arrivé sur internet kebab vegan et je suis vraiment tombé dessus. Kebab vegan ? Non mais regarde, t'as plein de reproductions de faux steaks. Ouais mais bien sûr. Tu vois des steaks de soja etc. Je connais pas bien mais voilà. Bah mais je pense vraiment qu'on va se régaler. Et surtout ce côté un petit peu pastèque. Arrête. Vraiment là ça suffit. La pastèque c'est bon. Non excuse c'est parce que c'était pour la... J'avais une blague en plus nulle que ça. C'était quoi ? T'as pris le melon tu vois genre. Non 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 non. Zéro brou. Donc là les gars je vous présente Simon. Simon qui est l'un des trois cofondateurs du groupe. Salut. Moi à la base j'étais dessinateur de bande dessinée. Ah oui. Pas du tout. Rien à voir. Du univers un peu Marvel du non super vegan. Voilà. Plus d'ici d'ailleurs. Ouais je vais me faire taper par les femmes de Marvel mais c'est pas. J'en fous j'ai l'habitude. On connait beaucoup de la gastronomie vegan qui est en train de bien se répandre sur toi à Panam. Et de faire genre kebab genre quelque chose que tout le monde connait. C'est quoi l'envie c'était vraiment de casser les codes ou de... Le restaurant bah comme tu l'as dit tu vois le côté un peu super héros etc. Nous le but c'était de faire un truc qui nous ressemble. Voilà. On a voulu faire un resto geek. On a pas voulu avoir une ambiance à l'intérieur du resto qui soit zen, bio etc. Tu vois c'est du métal, des briques, des machins à côté industriel. Ouais c'est vrai. Pourquoi du fast-food ? Parce que bah parce qu'on a toujours été fan de fast-food et voilà. Moi j'en ai mangé beaucoup. Le dernier truc de viande que j'ai mangé de ma vie c'était un kebab. Quand notre abonné, c'est un abonné qui a donné le thème. Quand on a dit le kebab vegan, je pensais que c'était une vanne. Vraiment. Il s'est organisé sur internet que j'ai tombé là-dessus et je me suis dit faut que je tourne absolument ici. Sauce. T'as toutes les sauces vegan, c'est toutes les sauces ? Ouais ouais ouais. J'ai blanche, mayo, samouraï, ketchup barbecue. Blanche pour moi. Ketchup tabasco. Ketchup tabasco. Blanche. Blanche. Un peu de fromage vegan dedans. Ça existe aussi ? Ouais ça existe aussi. Là j'ai une petite chèvre vegan, tiens voilà. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y. Fromage. On dirait trop de la viande. Bien sûr. On dirait trop de la viande. Putain la taille du truc combien ? Je le trouve beaucoup moins gras que l'autre. Et pareil les frites elles sont super agréables. Par contre les frites c'est vrai qu'elles sont super sèches en fait. Mais ce qui est ouf c'est ça regarde. Là franchement là. Ce qui est ouf c'est que tu dis à ton cerveau attention il y a de la viande qui arrive. Et en fait pas du tout. J'ai déjà oublié que c'était même pas enréquilable. Il y a une vie de la mercée en plus. Ouais t'as oublié mais bien sûr. Du coup c'est quoi ça ? Alors donc en l'occurrence. C'est quoi du coup ? Les simili carmés sont à base d'une protéine végétale. En l'occurrence celui-ci c'est du blé. C'est à base de protéines de blé. C'est pas à base de blé c'est à base de protéines de blé. Faut bien faire la différence. Et donc si tu veux on extrait dans un moulin la protéine du blé. Et ensuite on travaille ce produit qui est présenté sous forme d'une farine. La protéine du blé c'est du gluten. Ouais. Et donc on travaille ce produit avec des épices. Un mélange d'épices là en l'occurrence qu'on a fait nous. Moi ce qui m'a troublé dans ton restaurant vraiment ce que j'aurais dit. Dès que je suis arrivé sur le site et que j'ai eu la photo de ce kebab. Ouais. Je me suis dit non mais il doit y avoir des viandes et 100 viandes. Et c'est improbable. Ouais grâce le putaclic à moi. C'est impossible de dire que ce n'est pas la viande. Parce qu'il n'y a pas de différence. Genre vraiment visuellement tu mets ça et la vraie viande. Sans le goûter c'est impossible. Je suis sûr que c'est vegan. Je suis sûr que le mec il ne capte même pas que c'est vegan. Non mais c'est juste qu'en fait ils calculent même pas. Quand ils rentrent ils viennent ils disent ouais je voudrais un kebab machin. Puis ils le goûtent et puis. Alors il y en a certains ils me disent mais c'était quoi comme viande. C'est bon mais j'arrive pas à dire. Tu leur dis bah c'est pas de la viande c'est vraiment. Les mecs ils hallucinent un peu quoi tu vois ils bloquent. Bon les gars alors. Il a mal au ventre. Ouais il en peut plus. Il a très mal au ventre. Il en peut plus. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'il nous a ramené le burger vegan. Alors oui. Non franchement ça vous a plu ou pas ? Oui oui c'est super bon. Cette comparaison c'est fou non ? C'est bluffant. C'est bluffant. C'est très étonnant. Visuellement t'as vu c'est... Visuellement tu vois la même chose. J'ai trouvé ça beaucoup moins grave le vegan. Tu regardes les doigts hein. T'as vu tout à l'heure comment ça glissait ? On avait les doigts qui brillaient. Non c'était... Enfin moi tu m'aurais pas dit tu m'aurais amené les deux à l'appart quoi. Enfin c'est impossible de différencier. Ouais. Quand tu le sais pas tu peux pas. Surtout moi qui tu vois... Ouais je t'aurais dit l'un des deux est plus grasse tout ce que je t'aurais dit. Je t'ai dit au début du repas j'avais oublié que c'était vegan genre je mange des trucs normal tu vois en fait genre... Bah c'est fou le fromage. Ouais c'est vrai c'est vrai c'est... Voilà quoi ça montre que tu peux tout remplacer en fait. Donc c'est là... Quand tu vois que le fromage c'est les patates. C'est ça d'accord. C'est à dire qu'en fait les frites et le fromage c'est la même chose. Moi je me sens trompé tu vois. Je me sens violé. Je sais pas je me sens trompé tu vois. Si si si. Non mais c'est ça par contre c'est ça. C'est vraiment bizarre tu vois. Parce qu'en fait on a grandi avec des informations qu'on avait dans la tête et là du coup ça change tout. Ouais. Non mais tu te sens pas un peu. Ouais mais c'est bien. On a pas mangé des gens ni de fromage. C'était bon quand même. Non mais c'était bon. C'était bon. Mais genre je sais pas j'ai un problème tu vois. Moi j'ai préféré celui-là. Non mais bien sûr. Bah à bord. En plus celui-là tu vois qu'il est bien fait. Il est fait devant tes yeux. Lui l'a fait voir l'autre c'était en plus à l'arrache. L'autre était ghetto un peu. L'autre était ghetto un petit peu. On t'a pas vu dans le meilleur kebab de palais pour le premier. Non non mais écoute. Je pense que j'en reprendrais. Mais tu vois ça peut être de la vraie cuisine aussi tu vois. Clairement. En tout cas les gars merci beaucoup de m'avoir rejoint pour ces petits épisodes. Merci à toi. Merci de l'invitation. C'était avec grand plaisir. N'hésitez pas à aller checker leur chaîne. Après je ne présente plus David Lafarge alias David Lafarge. Sifano alias Sifano. Et après c'est moi. C'est ça. Magnifique. Merci à tous de nous avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo. Évidemment. Parce que ça fait plaisir. N'hésitez pas à commenter. Hashtag compa. Hashtag rapporteur. Voilà on les utilise plus depuis qu'on a quitté le collège. J'aimerais les faire revivre à travers cette vidéo. Je comprends rien du tout. C'est des mots au hasard. C'était David Lafarge. C'était Sifano. C'était Morgan Vest en direct de Youtube. Ciao. Ciao. Bon Sifano merci. C'était un plaisir. Moi je te laisse. Je vais goûter le meilleur kebab du monde. Regarde toi. A la prochaine. A la prochaine mec. C'est le meilleur kebab du monde. C'était pas prévu que je fasse dans la vidéo. C'est pour ça que j'ai pas mis en titre. Pour pas que vous soyez déçus. Vous savez pourquoi c'est le meilleur kebab du monde les amis. C'est pas parce qu'il y a de la viande. Ou parce qu'il y a pas de viande. Ça tout le monde fait comme il veut. On s'en fout totalement. C'est le meilleur kebab du monde. Parce qu'il est presque 5 heures du matin. On est samedi soir. Enfin dimanche. Et qu'à cette heure là. Il y a rien de mieux que ça. Voilà vous avez demandé de tester le meilleur kebab du monde. Je pense que le kebab c'est surtout une question d'horaire. Merci à tous de nous avoir suivi. N'hésite pas à t'abonner. La semaine prochaine je sors mon premier sketch de la chaîne. J'espère que ça va vous plaire. C'était Morgan Vest sur le direct de Youtube. Ciao. Ciao.